Mes chers frères et sœurs, je vous remercie au nom bien sûr du Comité d'Action d'être venu à cette réunion, cette rencontre du Comité d'Action malgré vos multiples occupations. Vous avez pris du temps pour venir à cette réunion, on sait que le samedi souvent c'est le jour de rencontre familiale, c'est le jour de mariage, c'est le jour de baptême, c'est juste de tout ce qu'on sait, mais vous avez pris cette peine de venir ici. Effectivement vous êtes à une réunion du Comité d'Action, ici vous avez donc le bureau du Comité d'Action dont je ne suis que le président d'honneur, la coordonnatrice, madame Gertrude Malaloukoumba, aurait plein de malaises, donc ne pourra peut-être pas être avec nous. Et donc il y a certains membres du bureau qui vont peut-être se joindre à nous, puisque ils sont venus d'un petit retard. Je vais laisser peut-être, moi c'est Raphaël Gertrude Malaloukoumba, je suis le président du Prodicore, donc président d'honneur aussi du Comité d'Action. Je vais d'abord laisser donc les membres du bureau se présenter, et puis nous allons continuer notre rencontre. Ok, merci. Comme l'a dit le président à l'appel de l'Ontario tout à l'heure, nous sommes effectivement à une réunion du Comité d'Action. J'espère que je vous présente, je suis M. Christian Gouillet, chargé de questions politiques au Comité d'Action. Et ça a resté depuis la dernière fois que l'on a un peu en place. Merci. Très bien, dans la foulée, je suis Jean-Claude Béry, je viens de Lyon, je suis le chargé de la communication du Comité d'Action. Donc je vais pour l'aspect, je vais mettre la parole à l'auteur. Bien, merci. Donc effectivement, comme vous avez le constaté, le numéro s'est présenté, donc il y a au plus Malibu qui est excusé pour les obligations familiales. Et je viens de le dire, notre coordonnatrice qui est, pour des raisons de santé, ne pourra peut-être pas être là. Et il y a Jean-Pierre Moulangou qui est le secrétaire permanent, qui était astreint à l'hôpital, comme il est médecin, donc il va nous rejoindre incessamment. Alors, le Comité d'Action, en fait, est né suite à une action ponctuelle qu'on appelait les États Généraux de la Nation. Effectivement, à l'initiative de l'opposition congolaise à Brazzaville, le commun accord, nous avions pensé, appelé aux États Généraux de la Nation. Ce, avant même que M. Sassou Nguesso n'ait l'évité de changer sa constitution, et donc nous avions lancé cette opération. Nous avons mené campagnes partout en France, au Congo, au niveau des médias, aux sensibilisés, aux régions nationales et internationales, qu'au Congo, il y avait une crise majeure, une crise politique, une crise sociale, une crise culturelle et une crise économique, et qu'il nécessitait que les Congolais, c'est-à-dire les filles et les fils du Congo, puissent asseoir pour qu'ensemble, ils trouvent les moyens de pouvoir givuler cette crise. Nous avons écrit, bien sûr, à travers l'opposition interne, donc aux autorités politiques de Brazzaville, pour leur demander qu'ensemble, nous assayons tous qu'on fasse ce qu'on appelait les États Généraux de la Nation. Malheureusement, le pouvoir en place, comme vous le savez, c'est un pouvoir dictatorial qui ne voyait pas comment les Congolais pouvaient s'asseoir en la mesure où, pour eux, le pouvoir et le goût de la campagne venaient. Nous avons battu campagne, et comme vous le savez, est arrivée cette situation du changement de la Constitution. M. Sassoumé-Saud a, bon gré, mal gré, changé sa Constitution, malgré nos multiples protestations, malgré nos multiples revendications, malgré la saisie de l'opinion internationale et nationale, M. Sassoumé-Saud, qui, semble-t-il, aurait reçu le quitus de Paris, comme quoi il pouvait consulter son peuple, donc, pas avant de cela, avait changé sa Constitution. Et les conséquences, vous les savez, nous les vivons jusqu'au jour. Après le changement de la Constitution, effectivement, M. Sassoumé-Saud a, disons, organisé des élections que l'on pensait libres et transparentes, qui, malheureusement, n'étaient pas libres et transparentes. Donc, les élections étaient organisées avec, bien sûr, toutes les méthodes staliniennes que nous connaissons. Malgré cela, l'opposition congolaise s'est dit « Bon, nous allons quand même mettre à défi ce monsieur-là, puisque, quand il organisait les élections, nous allons partir, alors, nous allons présenter 5 candidats, pour que, si jamais on arrivait à mettre M. Sassoumé-Saud en ballotage, pour que les 5 candidats que nous sommes puissent soutenir un seul. L'histoire, vous la connaissez, parmi les 5 candidats, il y a deux ans, qu'ils ont, dont le général Nkouko et M. Okomis-Sadissa. Et nous en sommes toujours là, c'est le statu quo. Vous savez, ici, à la place de Paris, au niveau de la diaspora, nous avons toujours appelé à l'unité pour essayer de dégouter la dictature qui est chez nous, Okomis-Saud. Nous avons eu le congrès de Rouen, nous avons eu le congrès de Paris, mais le projet d'unité semble toujours être pas entendu. Et le comité d'action, effectivement, dont l'objectif majeur était les États généraux de la nation, a essayé de mener quelques actions, notamment quand il y a eu, disons, comment dirais-je, ce que j'appellerais l'accident, ou si ce n'était pas l'accident, mais au moins la tuerie du 4 mars, où il y a eu beaucoup de Congolais qui sont morts suite aux armes destructives de M. Sassou Nguesso qui se stockaient dans la ville. Nous avons manifesté à ce dégât. Il y a eu des arrestations, nous avons toujours manifesté, et c'était ça le comité d'action. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a prolifération de ce qui est au niveau de la diaspora congolaise. Et par conséquent, nous avons toujours pensé au niveau du comité d'action, et notamment du Codicor, puisque la majorité des membres du comité d'action font partie du Conseil de la diaspora congolaise pour la restauration de la démocratie, le Codicor que je préside. Et c'est pour cela que, dans un souci de rassemblement, de renforcer les structures qui existent, dans un souci d'efficacité aussi, d'ailleurs, nous avons pensé que le comité d'action, compte tenu de la mission qui lui avait été assignée, n'avait plus sa raison d'exister. Et donc, en fait, aujourd'hui, solennellement, nous voudrions vous annoncer tout simplement la dissolution du comité d'action pour renforcer les structures qui existent déjà. Notamment, il y a les assises, il y a le Codicor, il y a le MRLC, et d'autres structures. Alors, nous pensons que ça ne sert à rien, puisque, d'avoir une prolifération de structures, dans la mesure où nous sommes tous les mêmes qui nous retrouvons dans ces différentes structures. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous vous annonçons la dissolution du comité d'action dont la mission principale était les États généraux de la nation. Malheureusement, ces États généraux de la nation n'ont jamais pu le jour. Tout simplement, nous n'avons pas eu les moyens nécessaires de les mettre en œuvre. Mais le combat continue. Le combat continue, effectivement, car aujourd'hui, où nous parlons, nous avons un bon nombre de nos compatriotes qui sont, qui propisent dans les géos de M. Sassou-Guesson. Nous avons des populations qui souffrent dans toutes les régions du Congo. Et, comme vous le savez, je l'ai dit déjà tantôt dans une chaîne africaine que le Congo est en banque route et que tous les clignotants sont déjà au rouge. Mais, on cherche tous quel est le, disons, le technique qui fera que les Congolais puissent, comme un seul homme, se lever pour venir à bout de cette dictature, c'est la solution que nous cherchons tous. Évidemment, vous me direz que nul n'a la science infuse pour arriver, bien sûr, à trouver, disons, la potion magique qui nous permettra de, disons, de mettre cette dictature hors de notre pays. Mais, je pense que tous ensemble, en travaillant, en multipliant nos efforts, en regardant d'autres stratégies, puisque nous avons beaucoup écrit, nous avons manifesté, nous avons écrit des livres, nous avons fait des forums, des congrès, mais on a l'impression que nous marquons le pas. « Ah, ça serait-il plus fort que nous ? » « Je ne pense pas. » « Ça, ce n'est pas plus fort que nous. » Mais, il nous manque certainement de la méthode. Et c'est pour cela qu'ensemble, nous allons, une fois que je vous aurai annoncé cette dissolution, qu'ensemble, nous essayons de réfléchir comment allons-nous revoir, disons, la stratégie qui nous permettra de mieux organiser, disons, notre diaspora pour arriver à bout de cette dictature. Donc, voilà brièvement ce que je tenais à vous dire et que peut-être les membres du bureau pourront conféter. Mais, en tout cas, je voudrais vraiment vous dire merci d'être venu, merci d'être là et que nous continuons, nous continuerons le débat après, disons, cette annonce. Merci. Je ne dirais pas plus que ce que le président vient de vous annoncer sur le moment. L'objectif du comité d'action est-ce qu'il y a la mise en place de l'État qui, malheureusement, n'a pas donné de le soutien à discuter. Il faut essayer de constater que c'était une chèque pour la lumière, mais ce n'est pas la fin du combat. Nous avons tout simplement estimé que, en tant qu'adultes responsables, il est temps de changer d'attitude et de stratégie pour continuer le combat. On ne doit pas continuer à gérer une structure qui n'avance plus, qui n'allait pas au mieux. Quand vous êtes devant un adversaire qui change tous les jours de crise d'épaule, vous devez aussi changer votre manière de combattre cet arrière-ci. C'est ça notre but aujourd'hui. Comment demain combattre sa solution ? Est-ce qu'il faut continuer avec les marches, les actions, les manifestations de tous les jours que nous avons menées à Paris ? Je ne pense pas. Comment faire pour que demain, la diaspora puisse être rassemblée ? Est-ce qu'il faut continuer à multiplier les associations ? Je ne pense pas. Ce sont les deux premières questions majeures qui nous ont motivés aujourd'hui pour que nous retrouvons pour vous annoncer ce que nous avons entendu. Ce n'était pas une décision prise avec les détecteurs, mais ça a été mûrement réfléchie parce que nous sommes pour le départ de ce soir avec un accent efficace. Nous ne pouvons pas rester éternellement assis alors que nous avons des enfants, des mamans, des grands-pères, des jeunes, qui meurent tous les jours. Nous devons penser à cela pour essayer de soulager tant que que ce soit la douleur que ce combat. Donc, c'est sur l'aménement que le président a fait la parole pour vous dire rassemble en nous. Regardons droit de nous. Soyons tous les mêmes unis. Les mêmes ensemble unis pour que ce combat ne soit pas vraiment un combat inefficace. par la multiplication de nos égaux, par la multiplication de nos différences, mais par le concours de nos efforts. C'est dans le travail rassemblé, c'est dans le travail uni que nous réussirons vraiment à sortir de ce pétrin où nous sommes nous-mêmes nous, parce que nous sommes trop, trop un but et un but. tous les Congolais veulent être restants. Sur les 4 millions, je pense, il y a 4 millions de projets de conférence. 4 millions de projets de conférence. 4 millions de projets pour des dérissances. Mais il n'y en a qu'un seul qui peut être restants. Rassemblez-nous pour que nous pourrons si c'est nécessaire. C'est ces hommes qui nous manquent pour que nous serons tous derrière ces hommes capables à l'émergence. C'est ça le objectif de notre association que nous avons tenu pour nous c'est grâce. Nos actions pour nous toutes les sommes. Comment faire partie de ces hommes ? Le reste, c'est à l'émergence. Voilà ce que j'ai l'air. Oui, s'il y a lieu de m'en chérir ce que je connais le bureau en dit tout à l'heure, c'est que le comité d'action effectivement comme a dit le président a beaucoup travaillé. C'est une très très belle initiative avec des très très belles ambitions mais rassurez-vous le travail de fond a été fait. Le travail rétropolitique aussi a été fait parce que c'est une structure qui a existé bien avant de la structure qui ont vu le jour aujourd'hui qui n'a pas tout à l'heure. Nous avons beaucoup travaillé mais il s'avère que comme a dit Jean-Claude Béry tout à l'heure que le Congrès tout Congrès de votre président tout Congrès veut effectivement faire partie de sa chose. Mais il y a une difficulté qui est là qui est là au niveau de notre de ton manière de voir les choses. C'est la cohésion de l'initiative. C'est-à-dire que c'est savoir qu'est-ce qu'il faut pour être que ce monsieur que ce monsieur parle ? Alors, je comprends bien que nous nous valissions dans une sorte de démocratie chacun peut jouer à gauche l'autre joue à droite mais hier il a été démontré parce que ceux qui ont été là avant c'était les mauvais le meilleur c'était lui mais finalement tout Congolais a compris qu'il soit du genre qu'il soit du jeu que le mal du Congo s'est assuré. Alors, est-ce que pour comprendre ça c'est vraiment difficile ? Est-ce qu'effectivement pour arriver à se mettre d'accord pour faire partie de ce monsieur qui laisse vraiment les choses de qui ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nous avons tous un seul but le but est celui de ce qui fait partie de cette situation. Alors, avec la publicité des chapelles je ne crois pas si effectivement ça peut nous apporter quelque chose mais nous militons aujourd'hui sur l'efficacité et l'efficacité effectivement c'est aussi dans une structure où les gens peuvent avoir certes une émergence de vue d'opinion peuvent aussi nous mettre ensemble ça c'est vrai mais on va essayer de nous déplacer et se mettre ensemble pour se dire qu'est-ce qu'il nous faut qu'est-ce qu'il nous faut pour que ce monsieur part parce qu'on est là on n'arrive plus bon, pas qu'on n'arrive plus nous avons quand même beaucoup réfléchi mais il est vraiment tant qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire chemin ensemble d'avoir une unité de réflexion de vue pour que certainement ensemble qu'on trouve un moyen à pouvoir faire partir ce sujet donc c'est pour le souci effectivement d'efficacité qu'on m'a dit besoin après que nous avons pensé après mûres réflexions qu'il était temps que le comité d'action qui est une future comme tout autre d'ailleurs c'est pas la super structure qu'est-ce qu'il faut dire comme tout autre qu'on pouvait arrêter avec l'actualité d'action et continuer dans le colicor et de par le colicor en potère aussi avec les autres ceux qui sont qui ne sont pas ce pari de choses que demain après demain qu'on puisse se mettre tous ensemble dans une cohésion politique qui permettent d'avancer et puis certainement demain je vais en face que M. Sassour avec des inéthores pour pouvoir le fait partie-là et tout le monde voilà un peu ce que je pourrais vous dire sur ce que les deux vous pouvez vous dire sur ce point merci je voudrais la parler avec le président bien bien merci donc mes chers frères et sœurs pour venir les entendre dans le colicor séminaire donc maintenant nous allons continuer de travailler bien sûr en sérénité sur bien sûr ce qui existe déjà sur la place de Paris les initiatives qui ont été prises qu'est-ce que nous pouvons faire comment on peut nous renforcer ce qui se fait déjà et donc la parole est libre donc chacun pourra s'exprimer librement et puis un entendu sera faire ce qui sont très gentil c'est ce qui est l'idée que nous avons humaine nous avons pensé aller par état nous annoncer d'abord la discussion et vous présenter en conclusion ce que nous voulons c'est exactement ce que c'est pourquoi c'est pour ça qu'on revient à la droite de les gens de le co-de-corps qui en même temps de les gens qui ont le co-de-corps c'est pour vous annoncer que les activités vont se continuer dans le cas de le co-de-corps ce n'est pas un abandon si nous t'attends de renforcer nos efforts puisque nous étions épargnés en étant la même structure en deux nous étions inefficaces comme ça nous avons pensé pour être plus efficaces pourquoi diviser les actions les mêmes actions en deux nous avons pensé de rassembler l'un donc ce que vous dites ce n'est pas une solution pour faire disparaître de compliquer les actions mais c'est pour donner plus d'efforts à notre action d'actions futures en se réinsérant dans le co-de-corps donc pour ceux qui ont certainement connu le co-de-corps on remarquera que ceux qui sont assez de rome sont aussi membres de l'eau et membres du comité d'actions donc ce n'est pas un abandon ce n'est pas en fait le camp au pouvoir actuellement d'appeler et nous t'as plus les suivants nous avons longuement reféçu longuement mûri notre décision pour dire voilà toute action pour être efficace doit être cohérent avec nous aidons incohérent en ayant deux structures dirigées par les mêmes personnes c'est inefficace c'est la seule raison que vous avez ajouté par contre ne soyez pas malheureux mais le comité d'action s'existera bien dans le comité d'action mais aussi ça ne finira plus le comité d'action la distribution la distribution du comité d'action s'il vous plaît s'il vous plaît dites tout simplement que à partir d'aujourd'hui officiellement nos comité d'action est fusionnée avec nos codicordes je vous en prie oui non mais c'est juste un problème de jeu de mots parce que grosso modo en fait ce que vous dites vous avez raison mais pour fusionner une association pour que le comité d'action puisse fusionner on le dissout et les antécédents c'est-à-dire tout le rélicat du comité le passé du comité d'action intègre le codicord maintenant si oui je le lance une structure qui est dissoute et une dissoute comment connaissez-vous qu'une structure dissoute fusionne avec une structure qui existe de la dissolvée là vous connaissez la possibilité de dire elle existe mais désormais elle est fusionnée avec le codicord qui est aussi une structure qui existe mais si vous la disiez je vais vous prendre un exemple totale à dire que ce n'est elle vous êtes juste après 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 la vision après la vision mais c'est ce que je viens de vous dire oui peut-être que par anticipation on aurait peut-être que vous présentez la stratégie que nous avons en place parce qu'en conclusion nous allons arriver là vous anticipez sur ce que nous avons l'intention de faire j'anticipe sur le fait que vous avez déclaré 10 non c'est que ma proposition ne 10 s'enlevez pas avant que tu venais en tient compte de votre proposition on va faire circuler la parole madame vous avez la parole c'est pour revenir à pour l'intention je pense que l'intention je pense que l'intention l'intention de l'intention de l'année est écrite par la loi c'est c'est le texte le texte de le texte il y a une autre sur Paris c'est la loi de 1901 sur la réduction qui est décret d'application il y a des conditions qui sont suivantes dans cette loi et dans ce qu'on appelle le texte je pense que le comité d'action actuel avant d'annoncer la discrétition s'est appuyé sur ce texte sur ce texte prescrit cette démarche puisque c'est la loi qui est la loi qui est donc on ne peut pas aller de l'acte non la suite ne sera pas acceptée par la suite je pense c'est un problème juridique effectivement non mais c'est vrai ce qu'elle dit ça c'est un problème juridique puisque le comité d'action existe en tant quantité déclarée à la préfecture avec une adresse si on dit aujourd'hui qu'on fusionne le comité d'action avec le codicor ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'adresse du comité d'action sera aussi l'adresse du codicor alors que le codicor a déjà une adresse juridiquement en fait c'est-à-dire il est dit même d'ailleurs l'hérenica c'est-à-dire qu'une association peut s'autodissoudre et confier un transfert disons du pacif mais je mets le mot pacif à l'association existante qui mène les mêmes actions dans le même but voilà c'est un peu dans ce sens-là parce que juridiquement maintenant si je comprends ta position le général mais en fait la conclusion c'était celle-là mais bon je vais anticiper c'est-à-dire en rendant donc en proclamant la dissolution du comité d'action c'est-à-dire qu'en fait le comité d'action va fusionner avec le codicor mais juridiquement il faut dissoudre le comité d'action et envoyer une lettre à la préfecture pour que ça n'existe plus dans les régions de la préfecture en disant qu'effectivement le comité d'action à l'assemblée de telle date ainsi de suite a été dissoutée la préfecture tient par contre mais pour le reste effectivement nous sommes d'accord avec toi qu'effectivement le comité d'action est qu'on fusionne avec le codicor le temps puisque mes prédécesseurs viennent le dire puisque les responsables du comité d'action sont les responsables du codicor et d'ailleurs je tiens à rappeler pour ceux qui ne le savent pas que le comité d'action est une émanation du codicor c'est le codicor qui avait mis en place le comité d'action pour mieux appuyer l'action des états généraux de la nation qui était un mot d'ordre enfin qui était plutôt un objectif qui était parti de bras à ville de l'opposition intérieure et nous avons voulu donner écho à ce projet-là en créant bien sûr le comité d'action aujourd'hui triste est de constater que le concept des états généraux de la nation n'est plus soutenu ne serait-ce qu'à la place de Paris plus personne n'en parle et même ceux d'ailleurs qui avaient pris l'initiative à l'intérieur du pays plus personne n'en parle et raison pour laquelle nous avons pensé que cette entité qui était le comité d'action dont la mission était celle-là n'avait plus sa raison d'être mais se fusionnait avec le le code du corps et c'est pour cela que nous annonçons sa disposition à l'origine qui est une loi pour vous je vais vous montrer un peu par rapport au sujet de la question je suis consciente de la question et de la question et de la question donc je vais vous montrer en vue que je ne pense pas le plus des états de la nation pourquoi ? parce que c'est plus l'imitation dans tout le monde parce qu'il a commencé par l'initiative c'est difficile c'est la possibilité que les gens comme on dit que comme ce ne sont pas ceux qui avaient plus l'initiative c'est difficile de pouvoir appeler pour créer les différentes concertations au milieu des vaux et comme les gens ne pouvaient pas qu'on parle un peu de concertation nationale mais comme ils n'en avaient pas la paternité ils ont trouvé que le monde on parle des états du numéro de la nation donc comme les états du numéro de la nation les gens ils trouvent que ce n'est pas tellement ça mais on est passé maintenant sur un congrès de la diaspora donc pour comparer le congrès de la diaspora c'est un congrès c'est un congrès de la nation mais le vrai problème il reste en tout cas c'est que le problème qui est le le congrès pour lequel le codicor ne se bat toujours c'est qu'il faut que les fils et les filles puissent s'assurer pour parler du vrai problème du mille pays on se concerne des différentes mutations ou une multiplicité de structures la multiplicité de structures est tout simplement un problème d'écho puisque on ne le voit pas j'ai créé puisque je ne m'entends pas avec Jean-Claude Péry moi je veux que alors le problème de la plus fond n'est pas celui-là je veux que c'est vraiment le problème de la nation ce qui est à l'intérieur il compte sur nous et nous nous sommes là tout en tout nous tournons en rond ça c'est le problème les deux pour mener bien pour mener bien les combats on dit que les combats ils ont peur les combats ils n'ont pas peur ils se sont exclu il y a eu des élections qui sont déroulées au pays les combats se sont exclu même si les résultats ont été excamotés les combats sont exclu et aujourd'hui nous avons des compatriotes qui pompissent pas plus ans pour la même cause ça veut dire qu'il faut que les choses changent il y a des gens des compatriotes qui ont été courageux qui ont dit que non ça ne peut pas continuer comme ça ils ont posé leurs compatriotes là le peuple congolais est largement exprimé mais ces messieurs ces compatriotes là aujourd'hui sont en place ça nous ne devons pas les mettre de côté s'ils sont en prison c'est pour nous c'est pour notre cause nous ne devons pas pour qu'ils sortent de là s'ils sortent de la prison ils sont sur place ça sera notre relais puisque nous sommes nous sommes fusionnels eux se sont exprimés à l'extérieur ce que nous nous demandons à l'extérieur et aujourd'hui ils sont tous arrêtés et nous ce qui nous intéresse c'est toujours bon il faut qu'on se retrouve tout ça mais pas qu'on se retrouve il faut qu'eux ils sortent d'accord eux ils sortent parce qu'ils doivent être aussi parmi particulièrement de cette rencontre donc moi je trouve que c'est pas qu'on a fait le coup du corps moi je demande au président Raab je le demande au bureau au membre du corps vous devez prendre le problème des prisonniers politiques à bras de corps parce que pour notre cause c'est pour notre nation c'est pas pour des intérêts personnels ce sont les Congolais qui leur ont confié le mandat ils se sont exprimés en majorité pour eux et ils se retrouvent aujourd'hui en prison nous devons prendre effet de nos compatrières qui sont en prison et faire de ça un cheval de bataille pour toutefois relâcher j'en ai terminé merci je ne pense pas qu'en ce moment des attaques par rapport à la société je le précise et nous avons pour aujourd'hui un but vous dire d'abord nous voulons partir d'ici pour aller au point de vue donc nous sommes ici en tant que membres du communisme nous ne sommes plus membres du communisme nous sommes membres du communisme en prison en prison en prison en prison là c'est un objectif qui est de nous mais nous sommes là aujourd'hui nous vous dire voilà demain le protégore va se battre au la sanction du jeune politique nous avons nous le savons nous avons une action si vous voulez quand vous parle des actions futures attendez pour un réunion pour dire pour l'instant je pense concentrons-nous pour ce que nous avons c'est-à-dire est-ce que l'initiative que nous avons prise en place c'est-à-dire qui consiste à vous dire voilà nous partons bien pour l'art bien pour l'art bien pour l'art est-ce que ça vaut pas là par exemple le général vient de s'exprimer nous avons donné nos abonnés nous sommes pas là pour l'influencer nous avons donné le regard et vous ce que vous dites nous le pensons puisque nous avons le même objectif je ne pense pas que ce soit vraiment de vous dire pour c'est la problématique de ce que nous avons à faire demain c'est vraiment un autre c'est ça tu peux te présenter parce que c'est un peu que je connaisse c'est la problématique de ce que je veux dire c'est la problématique de ce que je veux dire c'est la problématique 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 de la question qui n'est plus pas de dénuit de la tarée de la fusion de la fusion mais je crois qu'il faut quelque part il faut réélever l'intérêt de ce point parce que je crois que toute réunion doit émuter sur l'objet et les gens doivent émuter d'ici en conséquence on est là dans l'esprit la question doit le débat et puis de toute part je crois ce n'est pas au plus donné que les choses doivent faire parce que la procédure justement elle suppose que les choses soient relancées et que ça suscite une consultation éterne ça va être obligé de demander à tout avant que ça ne soit une décision unilatérale notamment elle ne va plus donner dans ce cas parce que peut-être qu'effectivement la question pour son importance mais seulement je vois qu'on n'y a pas de départ et la base qui constitue l'action qui devrait s'exprimer c'est l'exprimer pour aujourd'hui et pour l'année la fusion de l'an à mon sens ça devait être comme un point une annonce que les gens devaient se saisir pour essayer justement de s'approprier, de l'inculturer pour que ça fasse l'objet d'un débat particulier la question est-ce qu'elle m'intervenu ? ça n'était pas publié donc moi je me sens complètement de la part par rapport à la manière de la chose sans déclencher donc c'était donc là la fiche alors donc moi à mon sens on ne sait pas que de malheureusement je ne me sens pas la fiche parce que je pensais qu'il n'y a juste pas je pense que dans l'imitation la mise présente oui mais je ne suis pas là je viens d'accord ok d'accord voilà donc effectivement les structureurs les structureurs pourront bien la parole on pense à y'a pas de problème dans ce qui concerne les autres points élections du bureau et ces points ont été débattus en bureau et donc à l'unanimité il a été décidé il n'était plus question de mettre en place un bureau du comité d'action compte tenu de toutes les raisons que nous nous avions donné c'est pour cela que nous avons pensé que le comité d'action qui en grande majorité dont les représentants sont les membres du Codicor donc vous avez fusionné avec le Codicor donc voilà pourquoi effectivement vous trouvez qu'il y a cette dissonance par rapport à ce que vous avez reçu c'était qu'un projet et que nous avons avalisé avant que nous venions nous annoncer la plus solution et la fusion avec voilà c'est ça donc nous sommes là dans un projet de monde qui finalement avec tout le caractère parce que qu'est-ce qu'un projet un projet c'est tout simplement une production une vision un peu grossière des choses un peu un peu lorsque les gens vont se retrouver vont essayer d'affiner pour voir quels sont les points d'intérêt sur lesquels ils sont un projet c'est le besoin du temps de coût le jour au revoir on va venir on va changer on va prendre on va parler de ce monde ils sont là quelque part parce qu'on est en famille j'aurais été en face je dirais qu'ils sont en fait dans une sorte d'intérêt parce qu'on ne peut pas dire qu'on va venir parler de ce thème parce qu'on a avancé comme projet et qu'on va parler de ce jeu non dans un projet on définit les grandes vies soit alors on l'avance énormément les gens se retrouvent donc pour l'adoption d'un projet final en disant nous avons évoqué les nombreux points qui disent qu'on va se focaliser sur quel ou quel ou alors on dit tout simplement il y a certains aspects qui sont tornés en ordre qu'on aimerait avoir apparaître dans notre vie mais cela ne veut pas dire tout simplement qu'il faut tourner la page et un autre C'est pas le problème de l'organisation. On est tellement intellectuels. Je comprends parce que moi, avant de m'adresser, j'ai eu une déformation, et puis sur ce plan-là, une déformation professionnelle. Je crois à un cas, dans le procès qui va réunir, les prisonniers ont été insultés, ils trouvent la langue, ce qu'ils ont été donnés sous la base. Bon, le procès arrive, on vous dit qu'il n'y a que qualification. Si ils ne trouvent pas la langue du groupe, c'est atteindre la survie. Mais vous allez prendre ce qu'on vous donne. Vous n'allez pas vous mettre à dire aux magistrats pourquoi tu nous avais... Non. Ils se sont réunis, ils ont trouvé que c'était pas la bonne qualification, on vous requalifie, et on vous requalifie les faits, et maintenant on va partir pour ce qui est fait-là, on vous donne les éléments de la procédure. Et le procès va se tenir à partir de ces nouveaux donnés. Donc, les avocats. Et les avocats de la défense comme les avocats de la partie. Ils vont s'en sortir, et puis on y va. Je pense qu'ils ont dit, le procès d'un projet, et d'abord, le projet-là a été lancé sur les réseaux sociaux, ou a été donné comme convocation. On se trouve que derrière ce projet, vous vous êtes réunis, que le bureau, dans son entité, a été fidé. On ne va pas se mettre à l'avant, par exemple, les joueurs, les joueurs. Ils nous ont donné leur position. Le... Qu'est-ce que d'abord ? Le général, c'est tant pour moi, il n'y a pas un plus. 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 Il ne va pas aider les gens, les gens, les gens... Il m'a déjà dit, hein. Il n'y a pas un plus. Donc, le général... Bah... Bah... Bah où ? Bah où ? Bah où ? Bah où a donné son point de vue ? Je pense que... C'est son point de vue. Il a des raisons, et ses raisons sont valables. Mais il se pense que nous sommes ici pour... pour un objectif que vous ayez atteint et que vous souhaitiez notre atteinte, qu'on puisse discuter de la discussion. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. On dit que c'est un solution, j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un aspect, je vous dis, qui fait qu'on ne peut pas passer contre la loi de 1901, même si on se mettait à étudier, il faut passer par là. ... Il a bien parlé, il a expliqué les choses, n'est-ce pas, il a tout à fait, il a expliqué. Voilà, nous sommes pour une délaction. Nous avons pensé que, dorénavant, nous avons l'utilité de nos efforts, n'est-ce pas, avec Colicorps, ce n'est pas parce que l'une délaction n'a pas pu fonctionner, non, c'est pour un souci d'efficacité. Voilà ce qui a été dit là-là. Je vous en prie. ... ... Donc, dans l'ordre du jour, il était prévu des allocutions des différentes structures. Nous gardons ce point, effectivement, parce qu'on a quand même des structures qui sont là. Donc, si vous avez des mots à dire. Donc, moi, je pense qu'après, donc, cette synthèse que nous venons de faire, on va reformuler, donc, notre séance de travail. Donc, on maintient, donc, les allocutions. Donc, ça, ça deviendra notre deuxième point. Ensuite, je pense qu'on en a parlé au bureau, qu'en fait, il fallait qu'on instaure, disons, un échange d'informations sur la situation nationale. Et puis, il fallait qu'on échange, puisque les ingénieurs peuvent avoir des transformations, notamment sur nos faits qui sont en prison, et ainsi de suite, les trossées qui vont avoir mieux. Donc, on essaie un peu d'échanger ensemble. Si vous êtes d'accord, donc, on mettra ça dans le deuxième point. Donc, sur l'actualité, donc, politique, en fait, du pays, l'actualité politique. Et puis, les divers. Je ne vois pas d'autres points que l'entraînement. Donc, je vous soumets cela. Donc, un, donc, les allocutions. Donc, on va laisser la parole. Quand on dit allocutions, c'est laisser la parole, bien sûr, aux représentants des structures qui ont été invités, puisque c'est écrit dans l'éducation. Donc, ils seront la parole. Et puis, deux, on va échanger sur l'actualité politique. Et puis, trois divers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui, dans le temps, on a appelé camarades, parce que nous étions... Non, si, je t'étonne. Donc, j'ai même logé un monsieur du... qui était là à Malawi, du FEC. Je peux vous rappeler, non ? Je peux vous rappeler, non ? Je suis pour Pézobami. Non, mais, l'idée, en tant que l'actualité, il est ici, là, à Malawi, du FEC. Et puis, c'est tout fou. Vous puissiez. Tout fou, puisque c'était un bon volet, qu'à Pézobami. C'est le point de droit. Donc, je suis le point de droit. Donc, à Télé... Vous ne voulez pas aller à Ménat ? A Ménat ? Est-ce qu'il faut citer les noms pour qu'en vous rappelons ? Non. Mais, j'étais jeune. J'ai suivi, un peu, toute cette histoire. Exact. Mais, je le rejouis de votre présence, parce que, à vos côtés, à nos côtés, on pourrait avancer. On pourrait avancer, parce que nous avons des mêmes intérêts à des grandes masses à ceux qui... Pourquoi Tassou ? Pourquoi Tassou est souvent en Angola ? Mais c'est parce que Tassou a hébergé le N-Véla. Et, pour lui, il pense que le N-Véla, l'Angola, lui, doit quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle il y va. Et puis, quand nous autres entendons que Tassou est là, ce fait que, finalement, s'il a pu avoir sa victoire, sa victoire est partie depuis trois années. Et donc, ils sont restés. Et nous devons voir cette situation et essayer, pour ceux qui sont à l'opposition, les pays anti-monauts, que nous puissions être ensemble, travailler en forme de notre... une stratégie pour amener à l'enfant de ces gens. En plus, je peux vous dire... Eh, mon cher Blaise, tu es arrivé à la fin de la rue. Non, non, on ne peut pas te laisser comme ça sans que tu nous prennes la parole. Nous sommes dans les échanges de... Nous sommes dans ce qu'on appelle l'articule politique, l'échange des actions. Donc, présentez-vous et puis, venez la parole. Je pense que c'est un peu... En résumé, c'est un temps-là. Le sommet, je vous dis à son fils, je m'étais à la fonds-bas de la communication à l'outil-média. Quand j'ai été invité par la camarade qui est plus de maladie, qui m'ont envoyé à l'une expression parmi... Elle s'excuse parce qu'elle ne se sent pas. C'est quoi ? C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas une déclaration en règle aux ordres. Non, non. Il n'y a pas de message particulier à adresser, donc c'est juste du jour au fond de la communication. D'accord. Mais non. Peut-être qu'il y a aussi d'informations du pays qu'est-ce qu'il y aurait à tout le monde. Donc, c'est de vous demander dans l'échange. D'accord. Bien. Ben, je crois que nous arrivons à l'ordre du jour, au point de notre réunion, donc, puisqu'effectivement, on libère la salle dans une dénière. Donc... Sauf s'il y a un poids ajouté dans les divers, parce qu'on avait un dernier point des divers, s'il y a quelque chose à mettre dans les divers, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore souscrit dans les divers? Pour l'information vidéo. Voilà, pour l'information, effectivement, dans les divers, effectivement. Non, moi, je... Dans l'actualité. Dans l'actualité, pour l'information. Très bien, merci. Donc, effectivement, il y a un autre choix. Je pense qu'en fait, c'est juste que le roi, je ne sais pas à l'actualité, dans l'actualité. Justement, il n'y a pas parlé de... ... En fait, Il y a un autre choix. Il y a un autre choix. ... ... ... ...